Ces avocats l'ont représenté Mblametti, une seconde fois c'est demain. Alors, si le candidat, ou bien disons M. Agribe, ne se représente toujours pas, est-ce que vous envisagez aussi que, disons, ils ne maîtrisent pas trop ce que la loi prévoit à ce niveau, si on vous convoque une fois, une deuxième fois, une troisième fois, ils peuvent débarquer. Et s'ils se mettent dans cette posture, qu'est-ce que la dynamique prévoit? C'est-à-dire, s'ils décident peut-être de venir eux-mêmes chercher le candidat de la dynamique, qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à cela? Deuxième préoccupation, sur des réseaux sociaux, quand nous voyons la dynamique réagir une seconde fois, les gens disent, ah, vous êtes encore à ce niveau, ce débat est clos depuis. Ça, c'est la création de militants, pas des moindres, de certaines formations politiques qui ont été aussi prises par à ces élections. Ceci étant, quelle est la relation aujourd'hui entre la dynamique, notre groupe, et les différentes formations politiques qui ont présenté des candidats au scrutin du 22 février? Merci. L'actualité du coronavirus est telle une chance ou une malchance pour la dynamique, Monseigneur Koduro, parce que, tout à l'heure, dans votre déclaration ébinaire, vous avez lancé un appel à la communauté internationale. On sait aujourd'hui que même les plus grands puissants sont préoccupés aujourd'hui par la plus forte du coronavirus ou par autre chose. Donc, est-ce que l'actualité du coronavirus est telle une chance ou une malchance pour la dynamique? La deuxième chose, quand on regarde les Jeux olympiques, le front de l'église, est-ce qu'on appelle la clé olympique qui permettait, même si les pays sont en guerre, de laisser tomber la guerre ou faire des jeux? Est-ce qu'au niveau de la dynamique, il faudra avancer un appel à une clé olympique? Alors, la question sur Sautère qui aurait quitté la dynamique. Je ne suis pas sûr qu'il existe un seul journaliste qui puisse nous montrer une déclaration de Sautère, Cahus Tobi, montrant ou affirmant qu'il a quitté la dynamique. Il n'y a pas une seule déclaration venant de la personne en question, le président du groupe Les Rassembleurs, qui fait état de ce que il a quitté la dynamique. Donc, le reste n'est que rumeur. Pourquoi il n'est pas là? Ben, s'il n'est pas là, il y a d'autres aussi qui ne sont pas là. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Vous connaissez beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Donc, je pense que la seule preuve qu'il a quitté la dynamique, c'est une déclaration ou un communiqué officiel des rassembleurs qui le prouve. Donc, il n'y en a pas. Et donc, ne restons pas collés aux rumeurs. Deuxième chose, voilà, celui qui est venu au pouvoir le 5 février 2005 par un coup d'État constitutionnel, militaire, Justin a parlé de triple coup d'État, ce qui est vrai. Ben, pourquoi est-ce que contre celui-là, personne n'a pu rien faire jusqu'à présent? Et que, Avriomé Kodou, qui s'inscrit dans la revendication de sa victoire et qui pose des actes politiques, on l'inculpe. Donc, c'est à croire que le Togo est une jungle où c'est le plus fort qui impose sa loi. La raison du plus fort est toujours la meilleure et les argumentations de Justin Anani l'ont démontré. Donc, nous n'avons pas besoin de le... Nous n'allons pas le démontrer tout à l'heure, comme le dit si bien la fable. Mais c'est démontré que, voilà, un monsieur qui est arrivé au pouvoir dans des conditions de coup d'État et qui a noyé dans le sang les revendications populaires, tout le monde connaît le nombre de victimes qu'il y a eu. Et bien, voilà, c'est lui qui poursuit l'État en disant on a utilisé les emblèmes de l'État, on a fait ci, on a fait ça. C'est le monde à l'envers. Et je crois que tant que le monde est justice et que ce monde continue, nous espérons qu'un jour arrivera où ceux qui ont posé l'acte auquel vous faites allusion répondront aussi devant la justice. Est-ce que le coronavirus est une chance ou une malchance ? C'est une malchance pour le monde entier. Parce qu'une maladie qui fait des victimes, une pandémie qui fait peur, qui sème la terreur partout, qui brise l'économie mondiale et qui amène les gens à rester chez eux, à ne pas être capables d'aller travailler. C'est une malchance, aussi bien pour le monde entier que pour le Togo en particulier. Donc on ne peut pas parler de chance. En tout cas, nous, la revendication de notre victoire ne tient pas compte du coronavirus. C'est vrai que nous sommes conscients que cette pandémie existe. Nous prenons des mesures et nous déplorons le fait que le gouvernement ne prend pas suffisamment conscience de ce que la pandémie existe et ne prend pas des mesures pour protéger les Togolais. On a décrété un couvre-feu normalement dans d'autres pays. Lorsqu'il y a un couvre-feu, on profite de la nuit pour désinfecter tout le pays, les marchés, les lieux publics. On ne le fait pas pendant le couvre-feu. On circule quand on voit des gens qui ont des occupations parce que parfois, il est possible que vous ayez des occupations pendant la nuit. Votre enfant est malade. Vous êtes retenu. Votre moto est en panne. Votre véhicule est en panne. Eh bien, on rosse proprement les gens. Voilà. Donc il n'y a pas de mesure efficace. Les gens pensent qu'on a rendu l'électricité gratuite alors qu'on parle de la tranche sociale qui ne fait pas plus de 2 000 francs. Voilà, on a suspendu les activités des émidiants. On n'a pas prévu de mesure d'accompagnement. Et puis ce matin, on parle de 2 000 francs par mois qu'on allait leur attribuer. Donc voilà les insuffisances de mesure de la part du gouvernement qui montrent son insouciance vis-à-vis de cette population. Et pendant qu'il y a ce coronavirus, on s'acharne contre un leader. On peut le convoquer ou un série. Personne ne sait le lieu dans lequel il va être reçu. Personne ne sait ceux qui vont l'interviewer. Tout ça est dangereux quand même. On ne peut pas se permettre ça pendant que le monde entier se préoccupe de prendre des mesures contre le coronavirus. et notre État se préoccupe d'arrêter un leader politique qui ne fait que revendiquer sa victoire légitime à une élection. Donc, peut-être que c'est une chance pour le gouvernement, mais pour nous, au sein de la dynamique, pour nous, c'est une malchance pour le secours, c'est une malchance pour le monde entier. Alors, pourquoi est-ce que, même dans les grands jeux, y compris les Jeux Olympiques, lorsqu'il y a des événements, on décrète une trêve pour que tout le monde se rassemble pour faire face à cet événement. Et pourquoi il n'y a pas de trêve ici ? Tout à l'heure, dans notre déclaration liminaire, nous avons dit que tous les actes qui sont posés par la dynamique depuis la proclamation des résultats que nous avons contestés sont des actes politiques. Aucun acte posé par la dynamique n'est criminel n'est délictueux. Nous sommes dans des actes de revendication de la victoire. Alors, pourquoi on ne peut pas comprendre ça et aller vers une solution politique ? La trêve, eh bien, chiche ! Tout le monde veut une trêve si tant est qu'on comprend qu'au lieu de s'acharner à travers la justice aux ordres contre celui qui a gagné les élections, si on est d'accord que tout le monde fasse une trêve pour qu'on recherche une solution politique, personne ne l'a refusée à mon avis. Donc, voilà, la trêve, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas nous qui empêchons la trêve d'avoir lieu si tant est que la trêve est nécessaire pour le Togo. Si jamais Agriomé se présente ou refuse de se présenter, dans tous les cas, ce que nous avons l'intention de faire à partir de demain, vous le saurez et donc, voilà les conséquences qui vont advenir aussi. Vous les saurez et nous n'allons pas vous dire c'est telle position que nous allons adopter mais dans tous les cas, dès demain, la convocation est prévue pour 9 heures, vous saurez ce que la dynamique autre va faire, l'attitude qu'elle va adopter, et bien, les conséquences qui vont en suivre, vous les... vous en serez informés également. de la dynamique de la dynamique de la dynamique de la dynamique